Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les biens de neuf avec Evan. Je sors de filmer celui de Lorraine donc là je pense que les phrases je les connais par coeur, mais ma voix va être morte à la fin de la journée, ça va être super ! Allez hop, on perd pas plus de temps, c'est parti. 31 octobre, ce soir on s'est retrouvés entre gens du lycée pour une soirée Halloween chez Lorraine, c'est la première fois des vacances d'octobre que je revois quelqu'un d'autre que Rachel, disons que j'ai profité du fait d'être en vacances pour me déconnecter un peu des problèmes du monde entier, et pour l'instant je m'en sors pas trop mal. J'ai enfin réussi à arrêter de m'occuper des affaires de tout le monde mais malheureusement ça m'a l'air d'être trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Mes camarades sont tellement habitués à ce que je me mêle de tout que je suis la première personne vers laquelle ils se tournent en cas de besoin. Je suis flattée bien entendu mais entre les cours, les devoirs, mes 36 000 clubs et les 8 heures de sommeil recommandés, je commence à manquer de temps pour… J'ai l'impression d'être un disque rayé, mais serait-ce trop demander de devoir de… que de n'avoir rien qu'une discussion avec Evan qui ne soit pas interrompée par quelqu'un d'autre. Mais bon, pour être tout à fait honnête, je pense pas que je suis complètement arrêtée de… que je puisse complètement arrêter de vouloir aider les gens qui comptent pour moi, et même les inconnus parfois. Pour ne pas aider, ma mère demande aussi beaucoup de mon temps ces derniers jours pour que l'on passe du temps avec Carmen et Edouard. Ou même pour simplement faire du tri dans les cartons qu'on n'en a pas encore ouvert depuis notre emménagement au début d'année. Mais faire du tri alors que j'ai l'impression d'avoir du jeter les trois quarts de mes affaires avec notre déménagement, ça me paraît vraiment inutile. Par exemple, je n'avais pas de costume à me mettre pour cette soirée d'Halloween, et c'est Sarah qui a dû me prêter un costume à elle, puisqu'on a un gabarit similaire. Allez, cette fois on prend le vrai. Et donc, tu n'as vraiment eu aucun moment où vous n'hésitez que vous deux sans personne d'autre depuis ta conversation avec Edouard ? Malheureusement, non. Edouard a raison, en théorie je lui accorde ça, mais connaissant Evan, tu peux attendre des mois avant que ça avance réellement entre vous. Pour avancer, faudrait déjà que c'est commencé. Tu as essayé la méthode Edouard et ça n'a pas marché, alors ce soir, on va essayer la méthode Sarah. En tant que journaliste de la rubrique du cœur pour le journal du lycée, je suis officiellement une experte reconnue et publiée. Ça ne coûte rien d'essayer. Ma méthode infaillible matchmaking by Sarah ne marche que si Rose n'est pas au courant. Je vous expliquerai après Rachel et Vanny. Chut, j'entends du monde arriver ses têtes. Ah non, ce n'est pas Evan. Coucou. Salut, comment ça va ? Super et toi ? Super aussi. Aouch, la tension est toujours palpable. Quelle tension ? J'ai raté un truc. Mais non, Edouard raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je refuse d'être été de menteur. C'est normal s'il y a encore un peu de tension entre vous, après toute cette histoire. Quelle histoire ? Eh bien, l'autre jour. Eh bien, l'autre jour, le soir du concert des Nuggets on the Run. Ça ne te concerne en rien, Georges de la jungle. On t'a pas sonné, Tarzan. Non, explique à Anne. Quelle bande d'un culte ? Je ne suis rien de tout ça. Je suis déguisée en Adonis du tableau éponyme du peintre James Norcott. Les autres, je vous laisse passer. Mais Rose, tu m'as entendu faire un exposé dessus en art plastique il y a quelques semaines. Je ne sais plus parler. C'est un problème. Je connais les phrases, mais je ne sais plus parler du coup. Compris. Encore une fois, Nabil est mis de côté. Oubliez. Délaissé. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de tension entre Rose et moi. Juste un malentendu. Je vais t'expliquer, Nabil. Ne t'en fais pas. 8 octobre. Pour comprendre, il faut remonter à la veille du concert des Nuggets on the Run. Oh. Oh, salut Rose. T'es venue nous voir répéter une dernière fois avant notre concert de demain soir ? C'est gentil de ta part. Ça nous fait vraiment plaisir, Rose. Oh, je ne pensais pas que je serais la seule à vous regarder répéter. Et comment ça, une dernière fois, vous n'allez pas répéter demain en journée ? Mais contente d'être officiellement la fan numéro un du groupe. Il faut débattre avec Gabrielle pour ce titre. On ne peut pas répéter demain puisque Béatrice a son édition de The Star Machine à Paris le matin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais il y a toujours au moins Mélanie qui vient ce genre de répétition, non ? Au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle est la considère comme la meilleure et que le reste du groupe est un fardeau. Mélanie avait un truc de prévu. Je pouvais lui dire qu'on s'est disputé, mais elle et moi. Pourquoi ? Malheureusement, Mélanie n'est pas d'accord sur les conseils de Céleste, ma prof de chant et coach pour mon édition me donne. Et avec la pression de l'audition du concert, le ton est un peu monté de mon côté. Sur quel sujet est-ce qu'elle n'est pas d'accord ? À peu près tout, en commençant par le relooking que Céleste m'a fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, je sais un peu... Est-ce que tu as l'impression que l'image que tu renvoies te ressemble ? Eh bien, si ton audition se passait bien, et que ton aventure dans l'émission aussi, et que tu gagnais, est-ce que les gens auront vu la vraie Béatrice ? C'est vrai que c'est un peu trop. C'est ta chance de montrer au monde entier, enfin pour l'instant, à la France entière, qu'est Béatrice Rivière. Tu as raison. L'émission est aussi diffusée au Canada et en Belgique, et en Suisse par contre. Mais tu as quand même raison. Je reviens les gars, commencez sans moi. Merci d'avoir parlé à Béatrice, elle avait besoin de ça pour ouvrir les yeux. On voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise dans ce costume de popstar, mais on ne voulait pas ajouter de pression. Si même moi je disais qu'elle en faisait trop, c'est vraiment qu'elle en faisait beaucoup trop. Céleste n'avait pas tort. Elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs. Elle aurait en... Céleste n'avait pas tort. Elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs. Mais elle aurait regretté. Elle aurait commencé sa carrière sur une forme de mensonge si jamais elle avait gagné l'émission en écoutant les conseils de Céleste. Et voilà. Je comprends pourquoi Mélanie et Béatrice se sont disputés et pourquoi Béatrice s'habit à nouveau comme avant, mais pourquoi il y aurait une tension entre vous ? Ce que Truc machin a oublié de te raconter, c'est le genre de concert en lui-même. C'est une vraie incapable, elle. Mel, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de parler aux gens sans les agressés quand ils ne font rien de mal ? Que ça ne sert à rien parce que tout le monde fait quelque chose de mal de base en ne me vénérant pas comme la déesse que je suis ? Je reprends mon histoire. 9 octobre. Tout se passe bien en backstage ? Il y a du monde dans la salle, je n'ose pas regarder. J'ai peur qu'on aille sur scène et qu'on se retrouve avec trois personnes dans le public. Il y a bien plus de monde que à quoi je m'attendais. Au moins une centaine. Je suis étonnée à chaque fois, on voit le nombre de personnes qui se pointent pour nous voir jouer. C'est grâce à toi, Rose, et toutes tes amis qui ont fait passer le mot ? Même ma mère vous a fait de la pub auprès de ses collègues. Mais non, c'est grâce à vous et à vous uniquement. C'est vous qui gérez la pub sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne réellement. Du coup, c'est grâce à Béatrice. C'est elle qui gère nos réseaux sociaux et qui fait la pub sur ses réseaux personnels. Elle a bien plus d'abonnés sur son Instagram que les nuggets on the run sur toutes les plateformes confondues. En parlant de Béatrice, elle n'est pas là ? Le concert commence dans cinq minutes quand même. Elle est en route, elle ne va pas tarder. Son audition a pris plus de temps que prévu. Mais je ne vais pas lui voler son moment. Elle vous racontera. Imagine que ça veut dire qu'elle a tout déchiré ? Elle vous racontera. Par contre, on a un léger problème. Elle est à 20 minutes en voiture. Clément a été avec elle et il me tient au courant de leur avancer. Mince. Quinze minutes plus tard. Tout se passe bien, c'est la mort dans la salle de concert. On entendrait une mouche voler. Où est-ce qu'elle est, Béatrice ? Elle sera là d'ici dix minutes si tout va bien. La pauvre se prend tous les feux rouges. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde ne s'en aille. Et on ne peut pas jouer nos instruments en Béatrice en attendant. Sans sa voix, nos chansons ne sont plus rien. Ça va faire fuir tout le monde. Il n'a pas une idée de ce qu'il pourrait faire en attendant Béatrice ? Un peu utile, non ? Tiens, la connasse. Et si Céleste chanter une de ses chansons ? Quelle merveilleuse idée, je n'aurais jamais osé proposer, mais ce serait avec plaisir. Céleste est montée sur scène et le public avait l'air de la connaître. Je sais qu'elle veut le bien de Béatrice, mais je n'ai pas trop apprécié son attitude. Elle a laissé entendre qu'elle faisait une faveur au Nuggets on the Run en chantant alors qu'elle avait l'air bien partante. Quand Béatrice est arrivée, elle s'est excusée de devoir lui céder la place, comme s'il s'agissait de son concert à elle de base. Tout cela, ce n'est qu'après Awaku que je l'ai pensé, en voyant la réaction qu'elle a eue une fois le concert terminé. Bravo, vous avez assuré, le public était en feu. Merci, c'est gentil. C'était moi le plus beau, hein, à vous. Par contre, pourquoi t'es retournée avec ton vieux style ? J'espère que t'es pas allée à ton audition quand même. Je ne vois pas en quoi ça te regarde, tu pourrais au moins la féliciter avant de commencer par une attaque. Et puis, je sais que tu voulais dire son ancien style, mais fais attention au moins que tu emploies. Si t'étais pas un canon et hyper stylé, je t'aurais détruit pour la remarque que tu viens de lui faire. C'est juste que ça ne me ressemblait pas vraiment, je n'étais pas à l'aise dans ce rôle que tu me faisais jouer. Je sais que tu es passée par l'émission et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais ça m'a louvé un stress de m'habiller comme je le sentais. Et puis au final, j'ai bien fait, puisque j'ai été choisie pour la prochaine étape, à moi le Prime en Life. Bravo Béatrice, on savait que tu allais les éblouir. Aucune surprise de mon côté, je suis contente que ton talent soit enfin reconnu Béatrice. Bravo encore Béatrice. Je parie que les 4 membres du Jiguis sont tous choisis sans hésiter. Mais avoir une place pour le premier Prime ne garantit ni une place en finale, ni la victoire. Comment est-ce que tu comptes te démarquer pour les prochaines étapes ? Maintenant, tu es juste une candidate parmi les autres. Il faut toujours un truc pour te rendre mémorable et vendable. C'est très rare que Jessam et Melania ont raison, pourquoi faire la rabat-joie aujourd'hui plutôt que de célébrer sa victoire ? Si tu as des choses à redire, attends au moins quelques jours après son édition. Et surtout, pas juste après son concert. Personne n'a demandé l'avis d'une nobody. Je ne suis pas sûre que Béatrice ait besoin d'avis d'une has-been non plus. Mel, Rose, s'il vous plaît. C'est ça qu'Edouard appelle des tensions. Je suis d'accord avec la réaction de Melania et Rose, perso. A tous les coups, c'est Mel qui a exagéré en lui racontant la scène. Je ne peux pas être coupable. Bon, on n'attend plus que Clément et Evan. J'ai failli faire Clément et Evan. Et on peut commencer. Commencer quoi ? Notre merde est reparti. Super, il ne manquait plus que ça. Allez, ça peut être marrant. Et puis comme ça, tu arrêteras de rester dans ton coin. Je suis bien dans mon coin. Si tu le dis. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on est tous rassemblés au même endroit et en même temps. Ça me fait bizarre. C'est vrai. Hey Josh, Lauren t'appelle dans la cuisine. J'arrive. Quoi de neuf ? Thomas, j'ai appris de te démissionner. On va plus te voir au lycée, ça veut dire ? J'imagine que non. Trop triste. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais l'année dernière, j'étais grave en plus sur toi. Non, jure. Ça m'aurait détruit de savoir ça il y a quelques mois. C'est à cause de l'histoire avec Lara que tu t'en vas ? Tu t'es fait disputer à cause de ce que j'ai dit à la CPO ? C'est vrai que si tu avais pu éviter de dire à ma supérieure que j'utilisais les ressources du lycée pour aider les élèves, ça aurait été cool. Mais tu n'es pas assez importante pour que ça le suffise à me faire partir, Sarah. Il connaît mon nom ? En parlant de l'histoire avec Lara, vous avez des nouvelles ? Apparemment, elle en fait voir de toutes les couleurs à rose. espace personnel. C'est marrant, parfois je me dis que Mélanie et toi tu es la même personne, mais en passant avec du temps avec toi, je me rends compte que vous êtes complètement différents. Même si vous êtes tous les deux beau... J'ai lu beau râleur tout à l'heure, mais il y a juste écrit tous les deux râleur. Même si vous êtes tous les deux râleur, boudeur et méchant, la différence est que tu détestes l'humanité tout entière et Mélanie déteste tout le monde personnellement. Je viens tout juste de comprendre la nuance. Toi, c'est une haine sans distinction et Mélanie, c'est une haine personnelle. C'est la première fois de ma vie que je te parle plus de trois secondes, mais si tu le dis. En tout cas, mon manque d'intérêt pour cette conversation me paraît très personnel et ciblée à une personne en particulier. Mais sinon, c'est quoi cette histoire avec Lara ? Je vais te raconter. 14 octobre. Hé, Rose, tu m'expliques ? Je veux bien t'expliquer, mais tu fais référence à quoi ? Fais pas l'innocente, Mathilde m'a dit que c'était toi qui avait... C'est toi qui lui avais dit pour mes photos que ce dégueulasse de Raphaël a partagé. Plus ou moins, enfin, pas vraiment, c'est plus compliqué que ça, mais pourquoi tu me parles de ça ? À ce qu'il paraît, tu aurais pris un malin plaisir à raconter à la moitié du lycée que ces photos existaient avant même de me prévenir. Ça se fait pas. Un vrai coup un traître. C'est bien plus compliqué que ça. C'est une personne qui m'en a parlé et trois autres qui nous ont entendu en parler et... Et tu ne pouvais pas t'empêcher de te moquer de moi avec tes copines, c'est ça ? Écoute, je suis désolée que Raphaël ait failli publier tes photos sur le site du journal du lycée et je comprends ta colère. Mais au lieu de t'en prendre à une des personnes qui a tout fait pour découvrir l'identité de la personne en question et essayer de m'intimider, tu devrais garder ton énergie pour essayer de travailler sur toi histoire de devenir une personne un minimum tolérable. J'ai enfin réussi à dire cette phrase sans jager un mot. Yippie. Et depuis, elle se met à pouffer de rire et chujeter des choses avec ses potes à chaque fois qu'elle me voit. Quel ingrate. On aurait dû lui laisser Raphaël publier ses photos, tiens. Non, du tout. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour elle si son petit copain la soutient. Salut la compagnie, et les stars sont là. Désolée pour le retard, mais Evan refusait de mettre son costume de chat noir. Le costume était bien trop serré pour moi. Tu devais juste mettre tes mouscles en mousse sous ton costume pour attirer les regards à un coquin. Salut. Oh, bonsoir Rose. Normalement, il dit pas ça. Je suis une gamine. Mais j'aime bien remarquer du coup les différences entre les routes. Et du coup, je me dis, ah, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Ça me fait bizarre de revoir Evan. Il n'est pas venu en cours pendant deux semaines, et c'est Rachel qui lui ramenait les cours et les devoirs à faire. Ce n'est que un peu avant les vacances que j'ai pu le voir, et qu'il nous a expliqué ce qui se passait. 20 octobre. Evan. Comment ça va, tout va bien ? Bon retour, ma minou, Evan. Tu as l'air changé. Salut tout le monde. Ça m'avait manqué de se retrouver tous les quatre au lycée. Evan nous a réexpliqué sa situation. Ses parents sont divorcés depuis peu, et il vit depuis avec sa mère et sa sœur Marion. Sa mère étant internée en psychiatrie pour des problèmes personnels, il était livré plus ou moins à lui-même depuis plusieurs semaines, voire moins. Malheureusement, le personnel hospitalier a préféré garder la mère d'Evan plus longtemps que prévu. Et le père d'Evan, qui n'en savait rien, a été contacté. Evan et Marion lui avaient caché l'état de santé de leur mère par peur de devoir aller vivre avec leur père, qui habite désormais à Paris. Les ménager à un peu plus d'une heure trente en voiture d'ici, ça veut dire changer le lycée, et ça voudrait dire ne pas nous revoir avant un moment. Après deux semaines chez leur père à négocier les termes non officiels de garde, celui-ci a accepté de vivre avec eux en attendant que leur mère aille mieux. En tout cas, ce petit séjour à Paris ne t'a pas fait de mal. Ton nouveau style fait bien moins jeune garçon, et bien plus jeune homme. Mais goûte pas. Depuis quand tu as besoin de lunettes au fait, ça te va bien ? C'est pour mieux me voir, c'est ça ? Non, c'est pour mieux voir moi, Clément. Ça fait un moment que j'ai une ordonnance pour des lunettes, mais... Ma mère n'avait pas les moyens pour mes lunettes, et le nouveau job de mon père était bien mieux que celui qu'il avait ici. Merci, monsieur Corneille, d'être devenu riche. Je sais que ton cerveau ne va pas comprendre ce que c'est d'être dans le besoin, mais ne plus être pauvre, ça ne veut pas dire... Bon, arrêtons de parler de la situation d'Evan, il est visiblement mal à l'aise. Salut les pauvres, quoi de neuf depuis ma petite absence, je vous ai manqué ? Marion ? C'est marrant de voir des réactions totalement différentes à la même situation. Par contre, on m'a promis une murder party, alors on a intérêt à commencer tout de suite. C'est parti, c'est parti, je vais vous expliquer les règles et on va commencer. Par contre, j'aurai besoin d'un juge qui fera office de maître de jeu. Prompte pour être juge. Est-ce que c'est encore un de ces moments où je ne reconnais pas quelqu'un que je suis censée connaître ? Pour le coup, je n'ai aucune idée de qui il s'agit non plus. C'est Gabi, le colloque de Lorraine. Ah, celui, le fameux ex ? Il a changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il est plutôt mignon, si je n'étais pas avec il y a, j'aurais bien glissé mon numéro dans sa poche. Sarah ? Qu'est-ce qui se passe, ta soirée est annulée ? Ouais, Sanévi et Tara sont partis chez leur tante pour les vacances et comme je ne connaissais personne d'autre, j'ai préféré rentrer à la maison. Euh, bon, bonsoir tout le monde. Si vous ne me connaissez pas, je suis Gabriel, mais je préfère que vous m'appelez Gabi. Mes pronoms sont il et il, que vous pouvez utiliser de manière interchangeable. Pareil pour les accords, c'est masculin ou neutre ? Pour ce qui est d'Amador Party, je laisse Lorraine vous expliquer le concept. Je serai le maître du jeu et c'est moi qui superviserai la partie. Chez nous, on a des règles un peu différentes des autres soirées meurtres et mystères. On est plus entre le loup-garou et la partie d'Among Us en vrai. Tout le monde participe au jeu sauf le juge qui supervise la partie. On distribue des cartes à tout le monde. Si votre carte a un numéro, vous n'avez aucun rôle particulier. Si votre carte a une loupe, vous êtes détective. Si votre carte a un numéro, vous êtes le meurtrier. Le juge a sa propre carte représentant une balance. Mais comme vous n'y avez jamais joué, on préfère le choisir nous-mêmes plutôt que de distribuer sa carte. Oula, je commence déjà à être perdue. Les règles de jeu trop compliquées me donnent mal à la tête. Si tu te sens trop mal, je vais prendre soin de toi. T'en fais pas. Ni le détective, ni le meurtrier ne peuvent dévoiler leur rôle. Vous devez faire semblant d'avoir une carte numéro. Les personnes avec un numéro peuvent le dévoiler sans montrer leur carte. Pour le meurtrier, le but du jeu est de tuer le détective. Pour le détective, le but du jeu est de découvrir qui le meurtrier. Le but du jeu... Ça fait beaucoup de fois la répétition. Ma tête est en train de surchauffer. Pour les gens avec un numéro, c'est de réussir à attribuer chaque numéro à la personne correspondante. Il faut vous mélanger et discuter avec tout le monde pour ça. Le détective doit faire de même afin de réussir à démasquer le meurtrier. Et le meurtrier doit faire de même afin de brouiller les pistes. Et aussi de démasquer le meurtrier. Le meurtrier tue un joueur en lui montrant discrètement l'œil rouge sur sa carte. Il peut montrer sa carte qu'à une personne par minute. Un joueur lambda qui se retrouve face à un œil rouge doit compter jusqu'à 60 dans sa tête avant de s'écrouler par terre. Et de poser sa carte face cachée sur sa poitrine. Si le meurtrier montre l'œil rouge au détective, la partie se termine et le meurtrier a gagné. Si le détective pense savoir qui est le meurtrier au fil de ses enquêtes, il a une chance de venir voir le juge et de lui faire part de sa théorie. C'est assez dangereux de faire ça puisque si le meurtrier voit quelqu'un qui parlait au juge, il va tout de suite savoir qu'il s'agit du détective. Dans ce cas-là, je conseille au joueur de venir me parler de temps en temps avant afin d'aider le détective qui est de votre côté. Si le détective se trompe sur l'identité du tueur, il ne peut plus tenter de démasquer le meurtrier de cette manière. Il ne gagne que si le meurtrier a tué tout le monde sauf lui. Il faut donc être absolument sûr avant d'accuser quelqu'un. Et si le détective gagne d'une manière ou d'une autre, les autres joueurs qui ne sont pas le meurtrier gagnent la partie. Je crois que c'est tout, j'ai oublié quelque chose ? Non, pas vraiment. Simplement une partie peut durer très longtemps. Le meurtrier peut décider de ne tuer personne pendant longtemps. Alors n'hésitez pas à avoir de vraies discussions et à passer une bonne soirée en attendant que les choses avancent. Des questions les autres ? C'est un jeu qu'on a inventé tous les deux, alors les règles peuvent paraître bancales. Trop fastoche, j'espère tomber sur la carte de la meurtrière. Je n'ai rien compris du tout. Quelqu'un pourrait me réexpliquer, s'il vous plaît ? Bien sûr, ne t'en fais pas. J'ai déjà joué une fois avec eux, alors je peux même te préciser les règles. J'ai compris les règles. La partie a commencé tranquillement et tout le monde s'est mélangé sans que personne ne soit tué au bout de quelques minutes. Nabil et Vanu se retrouvaient à terre. Sarah, Béatrice et Rachel ont suivi peu après. Puis une dizaine de minutes se sont écoulées sans rien que se passe. Sans rien que se reproute. Tout le monde est un peu resté dans son coin et les discussions se sont faites rares par peur de connaître le même sort que les autres. J'en ai profité pour parler un peu tout le monde tout en menant mon enquête. Bon, on va garder des vannes endardées quand même cette fois. Edouard. Pourquoi tout le monde me dévisage comme ça ? Il n'est pas beau mon costume ? J'ai de la salade entre mes dents. Je crois que la plupart des gens te soupçonnent et disent que tu agis bizarrement. C'est normal que j'agisse avec mes sciences et n'importe qui peut me montrer une carte avec un oeil rouge à tout moment pour me tuer. Tu as raison. Justement, moi, ce seraient les gens qui m'accusent à cause de mon comportement que je considérais comme des coupables. Ce prouve qu'ils font exprès de réagir de manière cool et détendue pour ne pas paraître suspect. Tu marques un point, là. Au fait, Yanis n'était pas censé venir ? On est actuellement au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur. Je te laisserai fichir à ta question. Ah mince, on aurait pu faire ça chez moi si j'avais su. Je pense que ta mère a d'autres choses à en tête que d'accueillir une bande d'adolescents en costume ridicule. Et moi ? Mais ne t'en fais pas, ils n'aiment pas trop ce genre d'occasion. Surtout quand ils ne connaissent quasiment personne de toute façon. Bon, j'ai faim et la pizza à la viande à chier me fait de l'oeil. Si tu dis à Mélanie que j'ai mangé de la viande, je te tue. Lorraine. Ça va, tu t'en sors ? J'avance tranquillement dans mes recherches, très tranquillement. C'est un peu trop calme, là. J'arrive pas à savoir qui a quoi comme cœur. D'habitude, tu as toujours quelqu'un qui montre sa carte sans faire exprès, ça t'aiguille au minimum. Mais là, je ne sais vraiment pas à qui faire confiance. C'est bien plus marrant comme ça, non ? C'est surtout frustrant. Mais ça, c'est parce que je suis très mauvaise perdante. Je peux détester un jeu juste parce que je perds trop souvent. Comment elle va quand on dit, au fait ? Dommage qu'elle n'ait pas pu se joindre à nous. Oh, c'est gentil de demander des nouvelles d'elle. Elle va bien, je vais chez elle la semaine prochaine pour profiter des derniers jours de soleil à la plage. Justement, j'avais l'intention de passer du temps chez Sébastien. Enfin, chez mon frère. En fin de semaine prochaine, peut-être qu'on se croisera là-bas ? Ah oui, c'est vrai. Ils habitent tous les deux dans la même ville et tous les deux à 20 minutes à pied de la plage. Eh bien, j'espère qu'on s'y croisera. J'espère aussi. T'as le numéro 7, c'est ça ? Je t'ai déjà demandé, mais c'est pour confirmer. Exactement. Super, mon enquête est quasiment terminée. J'ai plus qu'à attendre que le professeur fasse une... Euh, que le professeur ! J'ai plus qu'à attendre que le tueur fasse une erreur maintenant. Tu penses que c'est qui, toi ? Eva et Nedor me paraissent trop suspect depuis tout à l'heure. A regarder tout le monde de travers en silence. Après, ça veut sûrement dire qu'un des deux est détective et l'autre martyé. Mais je sais pas à qui faire confiance. À part ça, je ne saurais pas dire. Toutes les personnes à un nu... Euh... Toutes les autres numéros... Tous les autres numéros sont attribués à une seule personne. J'en peux plus ! La seule personne dont je ne connais pas le numéro, c'est Vanny. Et comme elle a têtu en premier, c'est trop tard. Si je connaissais son numéro, je pourrais savoir pour sûr qu'elle tueur. Bon courage dans tes recherches. Et ne prends pas tout ça au sérieux. Ce n'est qu'un jeu, après tout. Je sais, je sais. Mais j'adore les jeux. Une fois que je comprends les règles. Fais attention à toi. Mélanie. Hé, ça va comme tu veux, Rose ? Comment ça se passe, les meurtres ? Je t'aime rien si tu me montes ta carte pour me tuer. Je hurle. C'est très suspect d'accuser quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu sais. Tu deviens mon suspect numéro 1. Mon oeil, je ne te vais demander à personne leur numéro. Faut demander les numéros de qui. Laisse tomber les trucs machins. Ton cerveau n'est pas assez développé pour que tu bluffes. Pas de soucis, numéro 5. Comment tu connais mon numéro ? Je ne te l'ai pas donné. Tu triches. Rachel m'a filé ses notes un peu avant sa mort. Je me casse. Si tu as tué ta meilleure pote, je ne vois pas ce qui t'empêche de tuer ta rivale. Rival ? Hé, mais non, je ne vais pas tuer Rachel. Rachel, qu'est-ce que tu... Raconte. J'espère que c'est toi, la tueuse, qu'on en finisse. Achève-moi, s'il te plaît. Tu ne t'amuses pas ? Je n'avais pas très envie de venir, mais là, je ne sais pas ce que je fais là. On avait tous très envie que tu sois là. Malgré ton caractère parfois difficile, tu t'es le serien préféré de tous. Il va nous manquer, la rentrée. C'est mignon et un brin pathétique. Hé, toujours pas morte ? Non, toi non plus. Non, cache-toi derrière moi que je te protège du meurtrier. Si ça se trouve, c'est une manière de m'isoler pour que tu me montres ta carte et me tue plus facilement. Non, c'est Eval le meurtrier, c'est certain. J'ai un sixième oeil pour ces choses-là. Regarde sa bouille de chaton mignon et innocent. Il n'y a que lui pour sentir avec tous ses meurtres. Tu veux dire un sixième sens ? Que tu as mélangé avec le concept du troisième oeil ? Bof, c'est la même chose. Pourquoi tu te caches derrière moi ? Si je reste en permanence derrière le meurtrier, je suis certain de survivre tout en le surveillant. C'est une bonne idée en vrai. Juliette. Personne n'a l'air de reconnaître mon costume. On dirait que personne ne connaît Magical d'Oremy. Je ne t'avais pas vu, Rose. Tu avances dans tes enquêtes ? J'ai passé la moitié du temps à essayer de comprendre les règles et du coup je suis complètement perdue dans mes recherches. Quand on fait des parties avec les amis de Gabi, ça va plus vite que ça. Généralement, on les fait autour d'un thème et on joue des rôles. Pirate, membre de la cour, client d'une taverne dans un monde médical fantastique, colonie spatiale, c'est déjà un peu plus fun. On aurait peut-être dû proposer à tout le monde de jouer le rôle de son costume, comme dans cet épisode de Buffy. Mince, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Rassure-toi, je pense que tout le monde s'amuse déjà assez. C'est juste la première partie de tout le monde. Tu as raison, je mets trop de pression pour pas grand-chose. Salut, petit Nugget. Encore une fois, nos fans ne s'appelleront pas les petits Nuggets. Tu es censée être morte. Ouh, je suis le fantôme de Béatrice. Je refuse que nos fans s'appellent les petits Nuggets. Sur ce, je vous laisse. Bon bref, comment tu vas sinon ? On peut mieux, même si j'ai peur qu'à tout moment, quelqu'un m'en fiche et confiance et me montre la carte du meurtrier. C'est le but du jeu, malheureusement, il ne faut pas le prendre personnellement. Tu penses que c'est qui le meurtrier, toi ? J'hésite encore, c'est pour ça que j'essaye de parler à un peu tout le monde. Et toi, tu penses que c'est qui ? Evan ou Edward, leurs numéros sont revenus deux fois dans mes recherches. Il est sûrement le meurtrier et le détective parmi les deux. Ou alors j'ai dû manoter les numéros des gens. Je ferai attention alors. Evan. Alors, tout se passe bien pour toi ? Je n'aime pas trop ce genre de jeu, d'avoir ce méfait de tout le monde, ça m'angoisse un peu. Comment tu vas toi sinon ? Euh, ça se passe... Comment ça se passe depuis ton retour chez toi ? Si un petit temps soucié. Dis donc, ça me soulage au niveau de la pression d'avoir un adulte à la maison. Et puis ça change de la vie de pouvoir enfin voir de loin. Ah oui, c'est vrai, tu portes des lunettes maintenant. J'ai mis des lentilles aujourd'hui, mais je déteste la sensation de me mettre le doigt dans l'œil pour les enlever. Et toi, comment ça va ? Tout va bien, merci. Rien de nouveau de mon côté. La routine, quoi. Ah si, j'ai déjà fini le DM de français. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Moi non plus, j'ai pas pensé... J'ai pas passé des vacances palpitantes. En dehors des devoirs, je n'ai pas fait grand chose. Mais ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu. Exactement, j'ai pas hâte que ce soit la rentrée pour autant. Un peu quand même, histoire de passer un peu plus de temps avec toi. Oh, la petite note à chaque fois. J'adore. La partie a repris petit à petit. Et les joueurs ont commencé à s'écraser par terre de plus en plus souvent. Très vite, il ne restait plus que trois joueurs encore à lisse. Votre juge vous parle. Nous n'avons que trois joueurs encore en vie. Edouard, Evan et Rose. Cela signifie que nous avons, dans un ordre totalement aléatoire, un joueur, un numéro, le détective et le meurtrier. C'est le scénario idéal, chaque geste compte. Si le meurtrier montre sa carte au détective, il a gagné. Et s'il la montre au dernier joueur à numéro, il a perdu. Si le détective vient me proposer un nom et se trompe, le meurtrier risque de le repérer. Puisqu'il ne sont plus que trois en jeu. Que de suspense, la tension est palpable. Et palpable. Je ne sais pas parler. Je suis allée dans la salle de bain afin de réfléchir au calme à qui pouvait avoir quel rôle. Rachel et Sarah m'ont dit que tu me cherchais. Hein ? Pourquoi est-ce que tu me cherchais ? C'est ça leur plan pour me rapprocher des vannes ? Oui, j'avais une question de poser. Elles auraient pu me prévenir quand même pour que je trouve un sujet de conversation comme excuse pour lui parler. J'ai entendu Clément dire que tu avais ramené les cookies. Et ils sont super bons. Tu as un vrai talent pour la cuisine. Oh, c'est rien du tout. C'est vraiment juste de l'assemblage d'ingrédients. Mais tu as quand même pris ton temps pour nous en faire. Alors que tout le monde a juste ramené des paquets de chips. À part pour le cheesecake et les pizzas maison. Je ne sais pas qui les a fait. C'est moi aussi. Mais j'en fais tout le temps. Alors j'ai pris le coup de main. Ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Tu rigoles ? Tout est vraiment délicieux ? Tu es vraiment bon à marier Evan ? C'est fun. Comme je trouve que la route a avec Evan. En fait, j'ai l'impression d'avoir deux persos genre super mims. Mais les deux se lancent des perches tellement grandes. Que à chaque fois je me dis mais putain. Mais juste embrassez-vous. La dernière fois le rendez-vous avec Evan. L'épisode 8, pardon. Quand il fait enfin tu ne laisses pas toujours paraître. Parce qu'en gros, en mode il sait qu'on l'aime. Il le sait. Et là il est mode t'es vraiment bon à marier. Bah do it. Allez vas-y, demande-le un mariage. Là maintenant tout de suite. Putain. C'est gentil. Je n'ai pas pris de la pizza à la viande hachée. Mais Sarah en a dit énormément de bien. Elle en a mangé la moitié à elle toute seule. Edouard a l'air d'apprécier lui aussi. Hein ? Ah c'est à la main. Je ne sais pas dire. Une recette de pizza turque de ma grand-mère. Généralement ça met tout le monde d'accord. Ta grand-mère aime la cuisine turque. Elle aimait bien la cuisine turque. Puisqu'elle a immigré de Turquie. J'aurais jamais imaginé que tu avais des origines turques. C'était juste ma grand-mère. Et c'est le seul lien que j'ai vraiment eu avec la culture. Elle est décédée avant ma naissance. Alors je peux l'imaginer l'étape du lien. Par contre c'est un truc que je vis beaucoup ça. Parce que genre... Bon je ne suis pas turque. Mais je suis turienne à moitié. Et du coup chaque fois on me dit Ah bon ? Oui ? À part à travers ces recettes que ma mère m'a enseignées. Je n'ai plus le lien avec la... Je n'ai pas plus de lien avec la culture turque dosh ou Juliette par exemple. Et puis le père de ma mère était assez... Il ne voulait pas que ma grand-mère enseigne à ses enfants quoi que ce soit qui donnaient une indication aux autres qu'ils pouvaient être turques. Ce que je regrette un peu. Puisqu'à part la cuisine je ne connais rien de la culture du pays de ma grand-mère. C'était une femme incroyable selon ma mère. Enfin bon. Je vais même arrêter là. Que je ne pompe pas l'ambiance. Plus que je le fais de manière générale. Mais non. Tu pompes pas du tout l'ambiance. Ça cire que tout le monde apprécie ta compagnie et t'entend parler. Et si jamais des malheurs t'arrives. C'est normal de ne pas être dans ton assiette. Ou de vouloir en parler. On est triste pour toi. On veut tout faire pour t'aider. En tout cas si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit. Comme tu viens de le faire par exemple. On est là. Je suis là. Merci beaucoup. Ça me fait du bien d'entendre ça. J'ai une personne incroyable. J'ai de la chance d'avoir trop rencontré. Mais non. Mais je s'embrassez-vous. Là j'en peux plus. Salle Soul. Je suis impatiente. J'en peux plus. Arrêtez de me juger. Ça fait depuis 2019 que je joue à ce jeu. J'en peux plus. Ça fait depuis 2019 que cet homme me fait de l'oeil. Ne parlons pas de ma relation avec Clément à l'épisode 3 de Fly 1. Lauren ça va. Ça fait moins longtemps. Bon si je l'ai toujours adoré. Mais avant on ne pouvait pas la pécho. Et Juliette c'était à la fin de Fly 1. Donc c'est encore moins longtemps. Mais vous deux là. Ça fait 4 ans. Ça va faire bientôt 5. Parce qu'on est bientôt en 2024. On est en 2024 pour vous. Mais pour moi on n'est pas encore 2024. Donc ok. Ça commence à me saouler. Juste embrassez-vous. Ok j'abuse un peu. Bon. Tu peux y aller maintenant. Y aller ? Où ça ? Je peux montrer ta carte. Comment ça ? Tu sais que je suis le détective. Et je sais que tu as la carte du meurtrier. Je suis pris à me faire tuer. Tu as très bien joué en tout cas. Avant ta première aventure. La dernière victime. Je n'aurais jamais deviné que c'était toi la coupable. À moins que tu veuilles que je cours jusqu'à Gabi pour lui donner ton nom. Désolé de te trahir. Mais pour le coup j'étais seule contre tous. Je ne peux pas me permettre de te laisser gagner si près de la victoire. J'ai réussi à bluffer tout le monde en faisant en sorte de tuer Vanille en première. Parce que j'avais perçu sa carte et que je savais qu'elle avait le numéro 7. Ainsi j'ai pu convaincre que tout le monde que j'étais innocente. Puisque heureusement pour moi Evan faisait semblant d'avoir une carte. d'avoir un autre numéro au lieu de celui de sa carte détective. Sinon pour le moment la discussion que j'avais préférée c'est... En fait je ne sais pas. Je trouve que c'est avec Evan. Parce que je trouve que là il y a vraiment eu un rapprochement. Juliette on la rassure un peu. Mais il n'y a pas grand chose. Genre je me souviens qu'elle se plaint du fait que Mélanie n'était pas très cool. Du coup on la rassure un peu mais ce n'est pas grand chose. Et Lauren elle... La conversation avec Lauren était très intéressante comme je l'ai dit de toute façon. Mais ce n'est pas le plus rapprochement. Evan il y a eu vraiment un rapprochement. Parce que genre t'es moi mariée. T'es une personne incroyable. Etc. Tu ne dis pas ça à n'importe qui. Bref. Donc à voir avec Clément. Je sens qu'il va encore me sortir quelque chose d'incroyable. J'ai hâte de filmer avec Clément. Mais je sens que ça va être marrant avec Clément. Mais on verra. Evan est le seul qui m'a démasqué. Il ne m'a pas dénoncé alors qu'il aurait pu gagner. Et une partie de moi s'est rejoué beaucoup de cette information. La soirée a continué dans la bonne humeur. Et tout le monde a eu l'air de vraiment s'amuser. Je suis rentrée chez moi. Le sourire au lèvre. En repensant à la soirée. Avant d'être interrompu par un message de mon amie Candy. Toujours ok pour le week-end prochain. Ils annoncent des températures hautes. En plus du soleil. Oui j'ai droite. En plus il n'y a jamais personne début novembre. Il n'y aura personne pour nous embêter. Je vais peut-être me mettre en maillot s'il n'y a pas trop de monde. Tu en as parlé à Sébastien. Ouais il voit ce qu'il peut faire en fonction de si sa copine peut emmener leur enfant à la plage ou non. Il ne m'en veut pas mais j'ai voulu te faire une surprise en avis de Rachel mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Du coup comme apparemment Rachel et ta pote Sarah essaient d'être caser avec Anna Van elle m'a demandé si elle pouvait proposer à Evan de venir à sa place. J'ai réussi à dire cette phrase. Tout en disant que ce serait une surprise. Puisque tu n'as pas envie d'y aller tout seul et que personne d'autre ne peut. En plus c'était quoi sa réponse ? C'était oui bien évidemment. Ma mère viendra vous chercher Evan et toi vendredi ça te va. Fais semblant d'être sur surprise quand tu verras quelqu'un d'autre que Rachel dans sa voiture. Bien sûr que ça me va. Merci à vous trois OMG. Let's go. Ok Evan. J'ai très très hâte de filmer avec Evan. D'ailleurs attendez je vais vous montrer un truc marrant. Elles étaient là mes sauvegardes. Voilà j'étais juste sur la deuxième page comme un boulet. J'avais pas fait gaffe. J'ai oublié quand j'ai filmé tout à l'heure mais je voulais vous demander si ça vous intéressait de faire les histoires secondaires. Je les ai déjà tous fait. Voilà mais si vous voulez ça après c'était sur c'était des petits trucs qu'il y avait en short sur YouTube je me souviens. Ouais donc si vous voulez je peux je... Ok c'est bon. Donc ouais si ça vous intéresse de faire des petites scénettes là comme ça. Je les ai déjà tous fait. Voilà voilà donc si je les ferai sûrement. Après peut-être pas tout de suite quand on a fini l'épisode 9 mais sûrement qu'on aura fini les épisodes 10. Histoire de ne pas te chanter jusqu'à l'épisode 11 voilà. Un petit truc par semaine. C'est pas très très long quoi. Donc voilà. Je pense que ça peut intéresser. Voilà donc j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour Clément. Enfin il est de retour. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. A la prochaine. Bye bye.